hello hello les amis aujourd'hui on part à l'assaut des gratte ciel page 106 107 vous allez voir aujourd'hui il y aura deux déguisements de la lettre g le gu et le jeu et moi je vais un peu aller titiller les voisins dans les gratte ciel alors je vous laisse avec la maîtresse à tout à l'heure salut les élèves et bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans ta hockey page 106 107 pour découvrir dans le nuage deux déguisements de la lettre g le gu et le jeu effectivement notre lettre g a deux bruits mais nous verrons tout ceci sur l'ardoise lisons le titre à l'assaut des gratte ciel à l'assaut ça veut dire à la conquête les gratte ciel ce sont des immeubles qui sont tellement tellement grand qu'on a l'impression qu'ils vont toucher le ciel voilà d'où l'expression gratte ciel lisons maintenant les mots repères ceci est une guitare la guitare avec le son gu ceci est un pigeon le pigeon avec le son je à tout de suite sur l'ardoise nous voici maintenant sur l'ardoise rappelle toi de l'importance de toujours mettre le son dans un petit rond lorsqu'il s'agit d'une lettre enfermée dans un rond je fais attention au bruit de cette lettre par exemple ici j'entends j donc la lettre g fera j à quel moment lorsqu'elle est accompagnée des lettres suivantes i e e e e e e e donc lorsque la lettre g se retrouve avec i e e e e e e elle fait j donc ça donnera j j j j j j j j et j j ga 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 au eu elle fait le son gueux ici j'entends gueux donc ça donnera gars go gu voilà maintenant tu as compris la différence entre les deux déguisement de la lettre G avec I E et E elle fait J avec A O U elle fait le son gueux observons maintenant la grande image à ton avis où se déroule cette scène très bien cette scène se déroule dans une ville quel genre de ville peut-être une grande ville nous verrons tout ceci tout à l'heure dans l'histoire qui voit-on sur cette scène alors sur cette scène nous voyons Hugo, Lily, Taoki et des passants des inconnus alors que font-ils ? voyons que Lily a un appareil photo ils portent tous les deux des sacs au dos on suppose qu'ils sont en train de faire du tourisme ils visitent la ville et que fait Taoki ? Taoki grimpe au-dessus des rideaux il monte sur une fenêtre et il étonne les personnes qui habitent dans cette maison que fait ce monsieur il joue de la guitare et cette autre personne elle lit un journal nous voyons une dame avec un tee shirt jaune qui fait traverser son chien et d'autres personnes que tu pourras observer faisons maintenant l'exercice page 106 lis les mots devant quelles lettres le G fait-il ? G et J ici tu devras observer les lettres en rouge pour le premier dessin ceci est la girafe donc ici j'entends J le gant j'entends G le plongeoir j'entends J effectivement la lettre G est à côté du E donc le E permet d'entendre le son J le dragon ici la lettre O me permet d'entendre G rappelle toi de ce que nous avons vu sur l'ardoise le guépard ici la lettre U te permet d'entendre G le pigeon alors ici grâce à la lettre E j'entends J le E permet de transformer le G en J parce que s'il n'était pas là on dirait le pigon sauf que les pigons ça n'existe pas alors je mets le E pour le transformer en J le pigeon la guêpe ici la guêpe ici la lettre U permet d'entendre G sinon j'entendrais J donc la guêpe l'étagère ici j'ai E donc j'entends J voilà à toi de relire les mots lit les syllabes je je j j ja j et Deuxième ligne. Tu as donc compris ici que les lettres I, comme dans J, les lettres E permettent d'entendre le son J. Par contre, la lettre A permet d'entendre G. Ici, j'entends G à cause du E. Pas de E, donc j'entends guet. A toi de relire plusieurs fois les syllabes. Maintenant, tu es prêt à lire les mots. Une guêpe. Une éponge. Des nageoires. Les poissons ont des nageoires. Une guitare. Attention, la lettre U permet d'entendre G. Deuxième ligne. La gymnastique. Dans un gymnase, on pratique la gymnastique. Vague. Dans la mer, il y a des vagues. C'est lorsque l'eau monte un petit peu. Donc, ça forme des vagues. Sauvage. Un animal sauvage. guérir. Ici, la lettre U permet d'entendre G. Lorsqu'on est malade, on se soigne, on guérit. Donc, ça s'appelle guérir. Lorsqu'on empêche à quelqu'un de tomber ou de se faire mal, on le protège du danger. Protéger. Maintenant, tu es prêt à lire les phrases. Lis les phrases. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? C'est une question. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Ici, tu as un nouveau mot outil. C-E-T-T-E. Ça fait le mot sept. Pour désigner quelque chose de féminin. Sept nages. Car nous disons une nage. Comme la brasse, le crawl, la piscine. Tu fais des nages. Deuxième phrase. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Alors, les pirogues sont des espèces de petites barques toutes en longueur avec des extrémités pointues. Les indiens se déplacent en pirogues sur les fleuves. À toi de relire plusieurs fois les phrases. C'est parti pour l'histoire de Taokie. Lis l'histoire de Taokie. Taokie et les enfants sont à New York. Une grande ville des Etats-Unis. Les habitants la surnomment la Grosse Pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant! Colossal! Cette ville est géniale! s'écrit Lily. Taokie n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper, grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Voilà, tu as donc pu découvrir dans cette histoire que nos camarades sont partis dans la ville de New York qui se trouve aux Etats-Unis. Tu pourras d'ailleurs aller vérifier sur une carte du monde où se trouvent les Etats-Unis. Et donc cette ville est surnommée la grosse pomme. C'est un surnom et c'est parce qu'elle a une forme de pomme. Donc tu pourras relire plusieurs fois cette histoire pour te familiariser avec le son G comme dans guide et le son G comme dans le mot pigeon. À toi de relire plusieurs fois cette histoire. Bonne lecture. Eh oui, et moi je sais grimper parce que j'ai des ailes et je peux voler, voler, voler dans tout en haut des immeubles. Mais Lily et Hugo, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu Hugo ? Dans Hugo, j'entends le son G comme dans grimper comme dans grosse pomme. Voilà. Et voilà, nous étions partis en voyage à New York et maintenant je rentre chez moi. À bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada